madame monsieur bonsoir et très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette finale des quatrièmes championnats d'europe des nations qui se déroule cette année à casablanca rabat et kenitra lino bonsoir bonsoir choukri alors le final lino qui va opposer l'équipe slovaque qui a battu la russie hier en demi finale à l'équipe nationale marocaine qui elle a battu l'équipe des républiques tchèques alors là nous avons l'équipe nationale dans les vestiaires avec leur entraîneur une équipe expérimenté jeune ambitieuse et qui est parti très loin dans ce tournoi puisque c'est une finale que l'équipe nationale va disputer lino oui je crois que c'est une bonne performance donc pour cette équipe nationale du maroc de football en salle qui arrive donc en qui a atteint la finale de cette quatrième édition dans le championnat d'europe nous avons été agréablement surpris également par la qualité de jeu par la grande la qualité individuelle aussi la grande technique de la plupart des joueurs des joueurs très je dirais très dotés sur le plan technique à l'image de benaïm évidemment c'est le seul joueur marocain qui évolue en tant que professionnel puisqu'il joue en espagne à cadiz mais il y a aussi louriqui le capitaine qui est un grand technicien de l'accroche nous a également en défense donc je pense qu'on peut être confiant avant la finale et là c'est l'entrée de l'équipe nationale sur le terrain alors que les slovaques comme vous avez pu le voir sont déjà sur le terrain dans des dans une petite séance d'échauffement voilà donc l'équipe marocaine l'équipe marocaine qui a fait déjà très bonne figure en argentine lors des championnats du monde en février 94 et qui cette fois ci encore est au plus haut niveau de la compétition européenne avec cette finale qu'elle va disputer dans un petit moment alors ce qu'on peut déplorer aussi pour ces 4e championnat d'europe des nations de football en salle qui se déroule dont la finale se déroule à casablanca c'est le c'est le peu de spectateurs qu'il y a eu au complexe de la salle couverte mohammed 5 c'est dommage puisque c'est une très belle compétition on a vu de très belles choses l'inno et avec un peu plus de public ça aurait donné une autre ambiance certaine c'est d'autant plus regrettable qu'il y a peu près une demi-heure c'est terminé le match de barrage entre entre le cac et le cac et sidi cassé mais là je pense que on était en droit d'attendre quelques milliers de spectateurs de du stade et puis finalement ils n'ont pas osé je dirais traverser le boulevard puisque finalement nous sommes à 50 mètres du stade mohammed 5 on pensait récupérer un petit peu de ses spectateurs qui ont assisté donc à la victoire du cac dans ce barrage la victoire du cac lino comme comme vient de me le dire notre ami hassan a nous resté au cac qui menait à 0 et bien ils se sont faits rejoindre à la marque c'est-à-dire qu'à s'est égalisé et maintenant on joue les prolongations de ce match le barrage alors donc on retire tout ce qu'on a dit on va attendre que les prolongations se terminent et là peut-être on aura un apport de public donc une affluence un peu plus importante plus importante alors dans un petit moment nous allons vous donner la formation des deux équipes en principe ce sont les deux cinq majeurs qui ont joué hier qui ont démarré le match alors comme vous l'a dit mon ami lino tout à l'heure et bien dans les buts en ce qui concerne l'équipe nationale l'arabie bouzade ou akrouch ben naïm et l'ouriqui l'équipe slovaque là vous avez la composition de l'équipe marocaine dans un petit moment nous aurons celle de la slovaquie une équipe slovaque lino qui nous a quand même étonné par son expérience en professionnalisme dont la formation apparaît ici sur l'écran oui donc avec jaroslav pavel florian lubomir et peter donc une équipe slovaque qui est redoutable il faut dire que le football en salle est très développé en slovaquie on pratique régulièrement championnat depuis une vingtaine d'années donc ce sont des joueurs très expérimentés donc plus de vingt ans de football en salle en slovaquie avec une super ligue de 16 clubs et quatre divisions ensuite une première deuxième troisième quatrième division une saison qui dure de janvier à décembre avec un arrêt au mois d'août et 400 clubs 6000 licenciés donc un potentiel extraordinaire je dirais pour une discipline qui finalement est assez jeune puisque la confédération européenne n'a été créée qu'en 1988 oui alors hier on parlait un peu de l'expansion de ce sport lino maroc on disait que qu'à casablanca j'ai dit plutôt qu'à casablanca il n'y avait pas beaucoup de clubs or là ces clubs casablanca bon heureusement ils se sont manifestés et puis il y a on m'a fait savoir qu'il y avait pas mal de clubs casablanca et qui vont bientôt être affiliés à la fédération royale marocaine en foot de football en salle des clubs comme le chabab en fa comme le club fida le club d'eins bas aussi et pas mal d'autres clubs alors là j'espère que à l'avenir nous aurons une meilleure organisation en ce qui concerne ces tournois de mini foot en tout cas j'espère qu'ils seront un peu plus médiatisé puisque c'est un sport qui est en pleine expansion comme on vous l'a dit il a passé peut-être les disons c'est une équipe quand même assez jeune c'est responsable du football en salle au maroc et là il manque un petit peu de communication bon peut-être qu'ils n'osent pas trop se faire se faire connaître et pourtant ils ont ils ont quand même le mérite d'organiser cette compétition on voit donc ce magnifique prophète qui sera brandi donc par le capitaine de l'équipe qui remportera cette finale de championnat d'europe des nations et je dis il faudrait quand même saluer ce énorme travail qui a été fait exact l'organisation même si tout n'a pas été parfait bon il ya eu un petit problème avec un décalage au niveau du départ puisqu'il y avait une compétition de d'arts martiaux donc auparavant bon là aussi c'était une question je dirais de planning qui n'est pas tellement imputable je dirais aux responsables de la fédération de football mais plutôt de football en salle de football en salle oui justement parce que la confusion oui d'autant plus que ce sont deux deux organismes totalement différents dans tous les pays ce sont de la fédération de football en salle est totalement autonome et donc n'est pas du tout géré par la part la fédération internationale internationale par la fifa alors dans un petit moment nous allons avoir le coup d'envoi de cette finale des quatrièmes championnats d'europe des nations les autres ont une considération de la fédération internationale et voilà les dernières consignes de l'entraîneur slovaque à ses troupes l'entraîneur slovaque monsieur Milan Colar l'équipe de slovaquie donc qui a fait une excellente prestation comme on a pu le voir hier lors des demi-finales contre la russie et l'union le trophée de l'union européenne de football en salle un très beau trophée voilà alors c'est la sirène qui annonce que le coup d'envoi est pour bientôt dans quelques secondes heure c'est un peu de temps C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. dans la place. d'où accroche. et là. Lino. Si vous l'avez remarqué. einen. Qu'est-ce que. l'entraîneur. Lina. Le camp. du match. Qu'est-ce que. Monsieur le camp. êu 여러분. avant la fin du match je pense qu'il faut quand même faire respecter aux joueurs quelques quelques instants de trêve je dirais ils ne peuvent pas quand même surtout c'est très éprouvant le football en salle donc des joueurs qui sont très sollicité donc il faudrait quand même penser à les relever de temps en temps et à les faire souffler ici bon le thème remplace benahim je crois que l'entraîneur national a dû comprendre aussi que cette équipe la force de cette équipe slovaque était la condition physique dont il jouit c'est une reprise qui pouvait être dangereuse de coumer pour dame la semaine pour saïd boussard l'ébranée au sud l'équipe les autres ça aide la touche pour les slovaks et là on commence à avoir du monde lino je crois que le match keny tracidi kassam s'est terminé j'espère que notre ami botton selva nous trouver le résultat à lui il est concerné il faut pas oublier qu'il est keny tréens et donc d'ailleurs il va s'enquérir auprès des premiers supporters qui arrivent et qui les a vus rentrer c'est ce qu'il avait l'amour à l'être attendu leur demander ce que est-ce que le cac je vois toujours en première division de l'année prochaine il ne faut que la qu'on vient droit de laisser sa place à l'union sportive de silica c'est un on 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 peut être dangereux que fish oui c'était bien joué et un retour d'ornaque la pour son gâteau gardien pétriques oulala alors c'est avec ce n'est vraiment pas avec le sourire qu'il nous l'annonce lillo il nous l'a écrit sur une feuille le cac a perdu au pénalty je crois qu'il va falloir consommer notre ami bout d'oeufsine maintenant bon il ya l'ajax de kenitra qui qui représente dignement le maroc en ce moment en football en salle bien joué de la part de wakrush le tir c'était super ça passe à côté dommage pour wakrush boukir donc pour le barrage donc le cac tour en deuxième division saison prochaine il est remplacé donc par silica senn et là ce sont les supporters de silica senn que vous entendez derrière nous c'est normal c'est la joie ils sont deux retours en première division c'est des chassem c'est pas trop la poche de la campagne C'est parti ! C'est parti ! Et là, l'équipe slovaque, depuis quelques minutes, elle est vraiment mal en point devant cette très belle équipe marocaine qui vraiment nous gratifie d'un très beau spectacle. Il faut le reconnaître. Et c'est ce qu'on disait justement hier avec Choukri, ça a manqué un petit peu d'ambiance. Mais là, je pense que ce soir, on va se refaire. Ceux qui devraient survolter nos joueurs et avec l'apport du sixième joueur, puisque au Foudensal, on ne joue qu'à cinq. Donc, ce sixième joueur qui sera le public de Casablanca. Voilà. Une nuance, Lino, c'est le public de Sidik Kassem et de Kenitra. Et croyez-moi que ceux qui sont derrière moi en train de crier, ce sont les supporters du CAC qui, malgré la descente de leur équipe en deuxième division, sont venus encourager l'équipe nationale marocaine de football en salle, dont la plupart des joueurs sont des joueurs qui ont été... qui sont plutôt qu'ils évoluent à l'Ajax de Kenitra. Et récupération ici de Bulkdam Hussein qui donne à Bouzid, Saïd, Lourik Ibrahim, Wacouj Boukul, Bouzad Saïd encore. C'est bon, c'est très bon de rappeler à notre téléspectateur, je vous prie que nous jouons donc demi-temps de 20 minutes de temps effectif, comme au basket, et qu'il reste 4 minutes 46 secondes à jouer. Et changement à l'Ajax, vous êtes qui sort. Et il est repassé par le numéro 20, plus d'autre que Chilal Aziz. On peut voir l'entraîneur slovak, donc ça signifie bien que ce football en salle est une discipline sérieuse. Également le coach marocain avec ses joueurs. C'est une discipline qui demande de gros moyens physiques et tactiques, et puis également beaucoup de technique. Et là, sur le bon touche marocain, Saïd Bouzad semble avoir été touché au genou. J'espère que ce n'est pas trop grave, c'est pour ça qu'il a été remplacé, il a été changé. Il a donc, l'équipe nationale en ce moment évolue avec, je dirais, deux titulaires en moins, puisque là aussi, comme au basket, vous avez un 5 majeur, et le 5 majeur marocain est composé d'Amalai, de l'étoile de Kénitra, de Bouzad, le numéro 7, Agence de Kénitra, de Wacrouche, le numéro 9, Agence de Kénitra, le 14, Louriki, le capitaine d'Agence de Kénitra, et puis Benahim, le numéro 8, professionnel à Kadis. Et là, donc, l'équipe du Maroc joue actuellement sans Bouzad, ni Benahim. Voilà, l'ambiance est maintenant elle bat presque son plein, surtout dans les gradins qui sont derrière, un peu plus de monde, c'est bon signe. Oui, là, on l'a toujours dit, je vous prie, dans nos émissions de football, le public est une partie intégrante du spectacle, on ne peut pas jouer au football devant des tribunes vides, ce n'est jamais bon, ni pour la physion du match, ni même pour les joueurs. Et c'est Shille Al-Aziz, là, qui... qui prend carrément, qui est rentré à la place de Bouzad Saïd, qui joue le rôle défensif final. une lourde tâche pour Shille Al-Aziz. Espérant qu'il s'acquittera de sa tâche comme l'a fait Bouzad Saïd. Bouzad Saïd. Bouzad Raouche. Lourde est parti à gauche, il préfère redonner à Shille Al, qui lui sert Lourde. Shille Al de nouveau. Donc tous les ballons passent par l'oriqui, le capitaine, qui est l'étape pivot dans le dossier d'équipe. Ah, la balle revient encore à Louriqui. C'est bien fait, tout ça, Lino. Belle démonstration, là. Faire circuler la balle pour essayer de désaxer l'équipe slovaque. On se gêne un peu, mais rien de trop grave. La sortie du gardien attend. Et il y a faute, oui. Il était en dehors de sa zone des 4 mètres, le gardien. C'était bien combiné. Et c'est encore Balac, qui est l'auteur de ce but. Voilà, les Slovaques qui mènent 1 à 0 à 2 minutes et demie de la fin de cette première mi-temps. On le revoit. Regardez cette combinaison. Très bien faite. Et on l'a laissé tout seul, Balac. Il est arrivé de la droite et de plein fouet de son gauche, il a réussi à battre l'Arabie. Edouard Balac, donc 21 ans, il évolue à Vartasilina. C'est le grand espoir du football en salle, donc de cette équipe slovaque. Et là, Lino, vous avez remarqué à quel point le rôle important tenu par Saïd Bouzet dans cette équipe marocaine était crucial. Il n'a pas réussi à passer l'Aureké, mais il revient bien sur son adversaire et met le ballon en touche. Il a peut-être... Bon, il est peut-être quand même trop tôt pour émettre des jugements, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être commis l'erreur de sortir deux titulaires à la fois. Généralement, on joue à 5, on part sur une base sur un 5 majeur et puis on peut effectuer un remplacement à la fois, mais sortir deux titulaires à la fois, c'est peut-être un peu trop. Ah, dommage ! Occasion, belle occasion ici entre Bouhdam Hussein et Waqloche Buker. Il faudrait qu'ils se donnent à fond maintenant nos nationaux. Voilà, sous les encouragements du public, j'espère que ça va les motiver et ça va les pousser à revenir à la marque. Bon retour encore une fois de Bouhdam Hussein. Louréki, Waqloche, l'allée à côté. Ça ne donne rien. Donc, il a été contré ici par le capitaine Peter Koumer, 29 ans. Ça serait une bonne chose si les Marocains pouvaient égaliser avant la fin de la première mi-temps. La Waqloche a été quand même ceinturée par Balac. Par Balac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à Balac, il est dangereux, il est très dangereux. Il se démarque bien, il fait de bons appels de balles et la plupart du temps, il est bien servi par ses coéquipiers. Oui, et là, on voit donc souvent le capitaine Peter Koumer qui se porte en attaque, il joue un petit peu en pivot offensif pour relayer le joueur qui monte. Voilà, on ne sent plus qu'à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps et c'est toujours la Slovaquie qui mène par 1 à 0. Les scores sont tellement serrés et ça prouve que ce n'est pas de la rigolade à l'intérieur du terrain. C'est du sérieux, on ne se fait pas de cadeau. Oui, et autre preuve que la FIFA ou ça est indépendante de la FIFA, vous avez vu qu'on peut passer la balle au pied à son gardien sans que la boucle relève la poe. Et c'est la fin du temps réglementaire, la fin de cette première mi-temps qui se solde, comme vous le savez et comme vous le voyez maintenant en faveur de la Slovaquie qui mène par 1 à 0. On se retrouve dans un petit moment pour la deuxième mi-temps de cette finale des quatrièmes championnats d'Europe des Nations de football en salle qui se déroule ici à Casablanca au complexe Mohamed V dans la salle couverte. Pour cette deuxième mi-temps de cette finale à la salle couverte du complexe Mohamed V pour la deuxième mi-temps de cette finale qui oppose le Maroc à la Slovaquie et c'est la Slovaquie qui mène pour l'instant par 1 à 0 un but marqué par Balac que vous revoyez ici. Alors, lors de cette première mi-temps il y a eu une... plutôt pendant la mi-temps il y a eu une petite réclamation de la part des arbitres pour des petits problèmes de chrono. Alors, espérons que lors de cette deuxième mi-temps les choses vont rester réglo. et que le chrono, lui continuera à fonctionner au moment où il faut et à s'arrêter au moment où il faut aussi. Et c'est reparti avec la Slovaquie qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Oui, là je suis prêt donc on va parler un petit peu de football. Celui qui se joue à 11 contre 11. Tout à l'heure nous avons dit que Sidi Kassem avait battu le CAC de Kenitra au pénalty. Il en a été de même pour l'IRT donc qui a battu Tabaspor au pénalty. Et donc maintenant une deuxième chance pour le CAC qui est à Tabaspor avec le deuxième barrage. La semaine prochaine. Et en ce qui concerne le football à 5, notre ami Saïd Bouzed qui était légèrement blessé tout à l'heure en tout cas n'a pas pu reprendre le match. Il semble qu'il soit touché sérieusement au genou, au genou droit. Alors il est probable qu'il ne reprenne pas la partie. On va attendre la décision du médecin de l'équipe, d'équipe marocaine bien sûr. Alors que devant moi il y a Benahim Abdiillah qui lui se prépare à faire de nouveau sa rentrée. Ce qui est une bonne chose. C'est un joueur qui peut donner une autre allure au match. Et une autre allure aussi à notre équipe. Il est dommage que Bouzed ce soit procuré peut-être une distorsion au genou. Il va essayer de reprendre. Il y a un médecin de l'équipe nationale qui est en train de voir s'il peut reprendre le match. Il y a un petit moment c'était un autre joueur marocain qui s'est chauffé. Mousbahé Adrani de l'équipe d'Anfa Anfa Bourgogne. Il n'y a pas de vote déclare l'arbitre M. Assoumian Valéry. Côte-6 Balac Côte-6 de nouveau. Koumer lui est parti se placer sur la gauche. Le voilà il est servi. Koumer Koni Tchèque et la faute changement donc pour l'équipe nationale marocaine la rentrée de Ben Naim Abdelila oui à la place de Gourdam Hussein. Oui Ben Naim j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement été entièrement adopté par le reste de l'équipe. On le voit quand même il est souvent je ne dirais pas à l'écart mais il parle très peu avec ses partenaires et là on voit il reprend sa place dans le 5 majeur il a un petit peu une impression que nous avons vu hier il a eu des discussions également avec le capitaine et l'Oriki donc un petit peu ce qui se passe également au niveau de l'équipe nationale c'est toujours cette friction entre les joueurs professionnels qui voulent à l'étranger et les joueurs qui jouent au pays. Il faut s'attendre à ce genre de friction parce que le comportement d'un joueur professionnel est totalement autre que celui de l'amateur c'est deux mondes différents ce sont deux éducations sportives différentes alors c'est pour ça que dans certains cas il y a un décalage incompatibilité aussi d'humeur donc ce qui fait que les frictions naissent comme ça entre les joueurs mais espérons que ça n'influera pas sur ce match en ce qui concerne le moral de l'ensemble de l'équipe marocaine Kotsich Kotsich qui porte un nom célèbre voilà Saïd Bouzad va peut-être reprendre le jeu oui c'est ce qu'il fallait faire Shlal Aziz sort il laisse sa place il a fait une bonne rencontre Shlal Aziz il a été excellent malgré le but encaissé il n'y pouvait rien d'ailleurs c'était sur balle arrêtée donc le Maroc joue finalement avec 105 majeur donc c'est à dire Amalai Bouzad Wacouche Louriqui et Benail la touche est pour les marocains Wacouche qui est contrée ici par Kotsich et changement de nouveau chez les Slovaques avec la sortie de Konicek et c'est Hornac qui reprend sa place lui aussi et là aussi nous avons droit aux 5 majeurs Slovaques Nouriqui vous êtes Saïd bonne couverture de balle de Wacouche qui a repris en pivot bien fait bien fait par Wacouche toujours 1 à 0 donc pour l'équipe Slovaque il reste encore 16 minutes et 6 secondes à jouer Ah il ne passe trop courte ici de Wacouche pour Louriqui et Balachmi qui est taclé à de nouveau par Wacouche qui est bien revenu Je suis pris je pense qu'il faudrait quand même passer à la vitesse supérieure du côté de l'équipe nationale il est quand même difficile de surprendre cette équipe Slovaque qui est beaucoup plus athlétique qui couvre un peu mieux beaucoup mieux le terrain et la seule façon de les surprend ce serait peut-être de partir en contre de jouer plus vite Wacouche en retrait Ben Naim et de nouveau un changement c'est Mikulka qui reprend sa place et Balach qui va se reposer voilà Bouzad qui dit à ses camarades de faire tourner le ballon plus rapidement voilà ça va ça va ça va ça va lui tu t'es pas on ne parle pas bon on ne parle pas bon bon bel grand grand Oui, le ballon est sorti. C'était quand même une bonne combinaison aussi. Alors Mikulka et Saïd Bouzad et encore c'est Saïd qui a le dernier mot. Ben Naim, lui, conserve le ballon avec cette touche. Ah, c'était bien joué là. Trop long. Belle combinaison entre Wach-Roch et Runaim. Ah, jamais ! Le tir de Wach-Roch qui a été contré par le gardien. Alors peut-être la rentrée de Mswari, peut-être. Un changement, donc. Et l'arbitre, M. Achounian, qui demande à Mswari de relever ses 20. Voilà qui est fait. Et il endosse par la même occasion le brassard de capitaine à la place de Louré Ibrahim. Il se bat à Berlin de l'Etoile de Bourgogne. Un club casablanqué qui a déjà remporté pas mal de tournois au niveau national. Il a même réussi à battre dernièrement en tournoi ici à Casablanca, l'Ajax de Rometara. Ce qui est une belle performance face à cette équipe kénitréenne expérimentée. Bonne récupération de Wach-Roch et ça repart pour le Maroc avec une Naim. Les Slovaques se sont regroupés en défense. Saïd Bouzade. Le tir à côté. Ce qui est quand même rassurant, Choukri, puisque Bouzade vient de décocher son tir du droit. Et c'est justement qu'il avait été touché au chenou droit. Mais là, quand même, on le voit légèrement boitillé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est dommage Choukri pour cette équipe nationale qui s'était très bien défendue, qui avait très bien réagi, qui avait égalisé, qui était revenu à un partout. ... Et elle a encaissé ce but sur une distraction de la défense. Une minute 33 à joué encore. Louriqui le capitaine, et la balle qui passe au-dessus des transversale. Je crois qu'il y a Corner parce que voilà stretches sa rentrée. C'est ce qu'il fallait faire à une minute et demie avant la fin de cette finale. Voilà, M'sbahi qui laisse sa place, lui, à Warkoche. M'sbahi qui n'a pas démérité, il faut le reconnaître. Et le temps mort demandé par l'entraîneur national. Il reste donc une minute et 29 secondes, c'est très important. On va reprendre avec un corner en faveur de l'équipe nationale marocaine. Une minute et 29 secondes pour revenir sur cette équipe Slovak qui mène donc 2 buts à 1 au final de la Coupe d'Europe des Nations. ... ... ... ... ... ... Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Là, on revoit le deuxième but Slovak. Nikulta, donc... Ibouda qui a été quand même au prix de surprise en attaquant au Slovak. Il a eu de 26 secondes à jouer, Luriki en position du ballon. Encore un tout petit peu plus d'une minute de jeu. Luriki pour le Maroc. Ibouda est là. Bonne passe pour Ouagrouch. Le tir contre et encore une fois en corner en faveur du Maroc. 1 minute 5 secondes à jouer Choukri. Benahim se fait anticiper par la défense Slovak. L'accroche. Benahim. Benahim. Bon, c'est comme ça, c'est un exploit de Benahim. Donc le tir est contré. 38 secondes je crie donc... et là c'est dommage que je puisse dire de Bousel qui a été contrée et qui a fallu être occupée par la boîte rouge il récupère cette balle plus de 20 secondes encore à jouer donc probablement la dernière action de cette équipe nationale voilà 10 secondes je crois qu'il s'est raté 8 secondes là il va falloir faire un petit peu la manière des basketeurs tirer tout de suite et non c'est fini et voilà une seconde nous sommes à une seconde la Slovaquie voilà la remise en jeu du gardien et puis le temps de dégager et puis la Slovaquie sera sacrée championne d'Europe voilà donc la Slovaquie championne de ses quatrièmes championnats d'Europe un nouveau titre à leur palmarès les Slovaques je pense que il ne faut pas être déçu outre mesure nous sommes déçus peut-être parce que cette équipe marocaine était en mesure d'être championne d'Europe ce soir elle a fait jeu et gage je dirais elle est passée à côté sur le plan technique elle n'a rien à envier à son adversaire par contre cette équipe Slovaque est très solide sur le plan athlétique sur le plan tactique aussi et là encore ce qui ne fait pas plaisir ce qui fait un peu défaut au manque d'organisation c'est le service de sécurité il n'y a vraiment aucun service d'ordre les joueurs Slovaques sont vraiment pris par la foule et là il y a un supporter marocain qui fait voir son maillot de Barça frappé du numéro 10 de Romario un supporter qui s'est descendu sur l'air de jeu on va procéder à la remise du trophée dans quelques instants par le président de l'Union Européenne de football en salle qui est aussi le président de la FIFUSA la Fédération Internationale des Footballes des Foussales c'est dommage Lino avec tout ce désordre à la fin du match là c'est fini merci Lino merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis durant cette finale de la Coupe d'Europe des Nations en vœu de football en salle et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada